... Bonjour, je suis Fantine Arduin, je joue Prométhée dans la série Prométhée, qui est sur TRF1, et retrouvez mon interview sur L'Ubillant Serré. ... Alors Prométhée c'est un personnage qui est quand même assez mystérieux, parce qu'elle-même ne sait pas qui elle est, parce qu'elle a une amnésie. Donc c'est un personnage qui est assez seul, vu qu'elle ne connaît pas sa famille, la personne autour d'elle qui la connaît non plus. Donc c'est un personnage très seul, et très perdu, et qui ne comprend pas pourquoi tout ça lui arrive, et qu'elle aimerait juste être normale. ... Énormément de choses, c'est un rôle qui est... En fait il y a absolument tout dans ce rôle, on peut tout jouer, tout est à jouer dans ce rôle, il n'y a aucune émotion que je n'ai pas joué avec ce rôle. Prométhée c'est un parti qui est quand même énorme, c'est un rôle que j'ai... On n'a jamais proposé un rôle comme ça, c'est vraiment... C'est un rôle qui tend un peu dans le fantastique, c'est un rôle qui est très fort, qui a une amnésie, du coup on peut tout construire, il n'y a pas de passé, on peut tout construire à partir du moment où elle arrive, on est assez libre dans comment on veut jouer le rôle, c'est ça qui est intéressant aussi. ... Ah mais bien sûr, moi je suis une fanatique de genre de base, j'adore le cinéma d'horreur, donc le fait de jouer un personnage dans un film, dans une série, qui tend un peu vers le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, c'est hyper intéressant et puis c'est ce que je veux faire, j'adore ça moi ! Avec les autres acteurs, notamment ceux qui jouent Vanessa et Hugo, on est devenu très très proches, déjà dès le début du tournage ça a tout de suite matché. Celui qui jouait Hugo, je le connaissais déjà d'avant, on avait tourné ensemble, du coup on est devenu très amis très vite et c'était drôle en fait de jouer ça, c'est ce genre de triangle amoureux, parfois on se déteste, parfois on se rêve, enfin c'est assez rigolo à faire, c'est vraiment encore plus quand on est entre amis quoi. Il faut toujours se méfier de tout le monde, on ne peut pas croire tout le monde à 100%, après pour moi Prométhée n'est pas une mauvaise personne, ne soyez pas trop durs avec elle ! En fait pour moi, j'aimerais déjà qu'ils aient aimé cette série et que du coup ça ouvre des portes et qu'ils soient prêts à découvrir d'autres séries fantastiques ou que d'autres séries fantastiques qui tendent car le fait fantastique et le genre puissent être créés et puissent avoir le jour quoi ! Ça pourrait être vraiment super d'ouvrir des portes sur ce genre-là qui n'est pas dans les mondes des séries françaises, qui n'est pas très exploité quoi ! ... ... ...